Hello les passionnés de couture, j'espère que vous allez tous bien ! Si vous recherchez des conseils, des idées, des astuces, bienvenue sur cette chaîne ! Aujourd'hui, une jupe trapèze avec une ceinture en forme que vous pouvez réaliser assez facilement. Mais avant tout, quelques conseils ! Coucou tout le monde ! Super contente de vous retrouver aujourd'hui la jupe trapèze. Jupe qui est très tendance en ce moment. Vous pouvez la réaliser dans une maille assez épaisse comme le Milano ou bien dans du Chenetram. C'est une jupe qui est avec une ceinture en forme, c'est-à-dire que la ceinture va suivre la courbe de vos hanches. Pour ce modèle, j'ai utilisé 60 cm de tissu. La largeur était de 140 cm, ce qui est largement suffisant. Bien sûr, vous pouvez choisir la longueur de votre jupe. Pour ce modèle, pas de difficultés particulières, si ce n'est le montage du zip. Et à ce sujet, je vous ai fait un tuto spécial pour que vous n'ayez pas trop de difficultés pour monter ce fameux zip. Vous pouvez cliquer en haut à droite sur le petit i qui va apparaître ou bien sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Et maintenant, passons au tuto ! Je vais commencer par réaliser le devant de ma jupe. Je plie mon tissu en deux dans le sens du droit fil, c'est-à-dire parallèle à la lisière. Je vais commencer par dessiner la ligne du haut. J'utilise mon équerre. Et perpendiculairement au milieu de vent, je trace la ligne. Je décide de ma longueur de jupe. Je trace ma ligne du bas, toujours perpendiculaire à mon milieu de vent. Et hop, c'est parti pour la ligne du bas. Je prends ensuite mon fameux t-shirt sur lequel j'ai ma ligne de poitrine, de sous-poitrine de taille et de hanche. Je ne vais me servir que de ma ligne de taille et de hanche, c'est-à-dire la longueur qui existe entre ma taille et mes hanches. Je prends cette longueur, donc entre la taille et les hanches, et je la répercute sur mon tissu. Je trace des points. Et ensuite, je relis ces points et je trace ma ligne. J'indique mon tour de taille divisé par 4, mon tour de hanche également divisé par 4 sur les lignes correspondantes. Et hop, pour les points, je trace ensuite une perpendiculaire à ma ligne de hanche. Et là, je vois que j'ai un décalage entre ma ligne de hanche et ma ligne de taille de 6 cm. Je vais les utiliser pour faire la courbe au niveau de ma taille et ensuite, le surplus, je vais l'utiliser sous forme de pince. Je prends la longueur qui existe entre le surplus et le milieu devant. Je divise cette longueur par deux. Je fais un point pour tracer le milieu de ma pince. Et ensuite, de chaque côté de la pince, je fais des traits. C'est-à-dire, j'avais un surplus de 3 cm. Je trace des points à 1,5 cm. Je trace ensuite la perpendiculaire de ma pince. Je fais un point à 10 cm. J'utilise une épingle pour redessiner le bas de ma pince sur l'autre côté. Je prolonge ma ligne taille hanche jusqu'en bas de ma jupe. Je fais un point. Je rajoute sur la ligne du bas de ma jupe 6 cm pour obtenir la forme trapèze. Sur ma ligne de taille, j'indique 1 cm sur le côté en plus pour les valeurs de couture. Je retrace ma nouvelle ligne de côté. J'utilise mon perroquet pour arrondir le haut de la courbe de ma jupe. Sur le bas de ma jupe à 2 cm, je fais un point. Je retrace le bas de ma jupe pour obtenir une jolie forme et ne pas avoir surtout des pointes sur le côté. Et devinez, je passe à la coupe. Je crampe mes pinces. Je vérifie bien la largeur de ma jupe. Maintenant, nous allons réaliser le dos. J'épingle mon tissu en deux. A 2 cm du bord, je fais des traits. Je trace ensuite la parallèle. Je dépose ensuite le milieu devant de ma jupe tout contre cette ligne et je dessine les contours. J'indique les pinces. La profondeur des pinces de 14 cm. J'utilise mon aiguille pour retracer de l'autre côté. Ensuite, pour ne pas avoir de bourrelet au niveau du dos, je fais un point à 2 cm de la ligne du haut. Je dessine une parallèle et je retrace la courbe de mon dos. Je referai la même chose sur le devant, mais seulement à 1 cm du bord. Je redessine les pinces. Et je passe à la coupe. J'ouvre mon milieu dos. Maintenant, nous allons passer à l'assemblage. J'épingle mes pinces, mes 4 pinces, dos et devant. Je les pique. Maintenant, je vais réaliser ma ceinture, puisque j'ai ma courbe. Je prends un tissu plié en deux, du chêne et trame de préférence pour avoir une rigidité. Ou alors, sinon, vous thermocollez votre ceinture. Je dessine les contours. J'ai pris une longueur de 5 cm, soit la valeur de ma règle, pour la largeur de ma ceinture. Je passe à la coupe de ma ceinture devant. Je reproduis les mêmes étapes pour réaliser ma ceinture d'eau. Et hop, c'est parti, les contours, la largeur. Et je coupe ma ceinture. Mes ceintures sont prêtes. Je surfile les côtés en points zigzag. Je les épingle. Pour le milieu d'eau, je prends la longueur de ma fermeture. Là, j'ai pris une longueur de 20 cm. Je fais un point à 3 cm par rapport au bas de ma fermeture. J'épingle le dos et je fais une piqûre seulement sur cette longueur. J'assemble les côtés de ma ceinture. Je surfile bien sur le bas en points zigzag. J'épingle ma ceinture avec le haut de ma jupe. Une fois qu'elle est épinglée, je pique à 1 cm du bord. Je replie maintenant les côtés. Et d'ailleurs, je vous ai fait un tuto spécial zip pour que vous puissiez le monter facilement. Vous n'avez qu'à cliquer sur le petit qui est en haut à droite. Une fois que le zip est monté, j'épingle le haut de ma ceinture. Je fais déborder un petit peu le dessous pour avoir un liseré noir. Je pique à quelques millimètres du bord. Et hop, c'est parti pour le tour de la ceinture. Je fais un rentré piqué pour l'ourlet du bas. Et voilà, ma nouvelle petite jupe est prête. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.